Musique Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. C'est toujours un grand honneur et un immense plaisir de participer aux activités scientifiques du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci Madame Loizani pour votre invitation. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un grand homme. Un grand homme qui a marqué l'histoire de notre pays. Grand homme, pas seulement pour ses idées, mais c'est aussi un grand homme pour ses qualités humaines. Ce Mohamed Hassan Loizani, je dirais que c'est un penseur inédit dans l'histoire du Maroc. Effectivement, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait osé réfléchir en dehors des sentiers magieux. C'était quelqu'un qui, avant de prôner l'indépendance politique, a prôné l'indépendance de la pensée. Et ça, c'est très important. Deuxième qualité importante chez cet homme, c'était le courage dont il a fait preuve pour mettre en œuvre et mettre en pratique ses idées et ne pas les laisser uniquement au stade de la théorie. Ce que nous déplorons malheureusement aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, soit qui sont là, soit en gestation, mais le problème, c'est en termes de mise en œuvre. Donc, je pense que ce Mohamed Hassan Loizani serait fier de nous si nous pouvions aujourd'hui... C'est vrai qu'en lui rendant hommage, il ne s'agit pas uniquement de reprendre ses idées que nous connaissons tous, que tout le monde connaît, mais comme vous savez, les idées ne sont pas figées dans le temps. Elles évoluent. Et aujourd'hui, ce Mohamed Hassan Loizani serait fier de nous si, pour représenter ces qualités humaines, justement, en termes d'indépendance de pensée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lors de cette journée, j'inviterai, ou je suis certain que, chers professeurs et universitaires et chercheurs, oseront, justement, sortir des sentiers battus en termes d'idées. Et ça, c'est important, et c'est ce que nous attendons aujourd'hui de cette journée. Donc, à travers ce premier atelier, le thème d'aujourd'hui, donc le thème général, qui est les voix de la démocratie, dialogue, pluralisme, tolérance et non-violence, on va commencer, justement, par apporter une contribution à travers l'intervention de Stémo Achimed Mouaprit, qui est professeur de sciences politiques à l'université, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Et qui a aussi beaucoup contribué, qui a beaucoup contribué scientifiquement sur des sujets de sociologie politique, de philosophie politique, de droit de l'homme, de droit public en islam, qui a beaucoup écrit sur l'islam et la société, la femme et la société, notamment la femme au Maroc. Et donc, qui va aujourd'hui nous parler de la libre-pensée, chez Mohamed Boulik Hassan Ouazzali, et qui va surtout partager avec nous les enseignements possibles que nous pouvons en tirer aujourd'hui dans notre société actuelle. Donc, Stémo Achimed Mouaprit, l'intervention va commencer, puis on passera la parole à Stémo Achim Ben Ali, qui est professeur émérite de lettres et de philosophie à la faculté d'Arnares, de Fès, et qui aussi a un apport qui a été très prolifique en termes de recherche, que ce soit à travers des ouvrages, des conférences et des articles sur des sujets de philosophie contemporaine, de philosophie analytique, de philosophie du langage, d'herméneutique et d'autres sujets. Donc, Stémo Achimed Mouaprit va nous parler d'un parallèle, il va essayer de faire un parallèle entre le concept de légitime défense appliquée à l'individu et le concept de légitime défense appliquée au niveau de l'État. Et ça, c'est très intéressant parce que ça répond à une des problématiques soulevées par Mme Louis Zéni sur ce qui s'est passé récemment en termes de dérive autoritaire au nom de la légitime défense, mais justement au nom de la préservation de l'intégrité physique des citoyens. Donc voilà les deux sujets. Donc moi, vous avez 30 minutes chacun pour nous exposer les grandes lignes. Donc par la suite, on donnera la parole suite à une synthèse que je vais faire, on donnera la parole à la salle, à l'éditoire pour justement ouvrir les deux. Voilà, donc sans plus tarder, je donnerai la parole à Stémo Achimed Mouaprit. Le thème de la libre-pensée peut paraître un peu provocateur, mais en fait, j'ai eu à le choisir comme thème, d'intervention, parce que c'est un thème que j'ai rencontré à la faveur de la préparation de l'ontologie et donc je suis tombé sur un texte qui était rédigé en français. Donc je peux aussi intervient en français, puis on prenait l'analyse. Et donc ce thème m'a semblé quand même assez important, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus, j'allais dire, provocateur que le thème de la libre-pensée. Quand on sait que la libre-pensée envoie à un mode de pensée qu'on identifie à une pensée anti-religieuse, qu'on le voit hostile à la religion, ou qui peut peut-être même se confondre avec l'athéisme. La libre-pensée, c'est ça, de façon conventionnelle, c'est ça qu'on trouve. Donc la présence de ce thème est intrigante. Mais j'allais dire, c'est le texte qui l'impose. C'est le texte lui-même, et d'une certaine manière, si Marie-Claude a été lui-même amené à se confronter directement à cette problématique. Alors, le texte dont je parle date de 1933. C'est une période qui est cruciale, qui est extrêmement importante dans l'histoire du Nord, puisque ce sont des années de formation du nationalisme. qui est un texte qui est un texte qui est un texte qui est une réponse à une note rédigée par un colon, un français, son nom est présent dans le texte Jouffray, qui est un politique, un colon français, de gauche, radical-socialiste. Radical-tradical-socialiste, c'est comme ça, que l'expression est de fonctionnement dans le texte. Donc c'est un homme de gauche, et apparemment un ami du baron. Et donc, dans ce texte, on va voir, on va voir la suite, que Jouffray, en fait, un usage polémique, qui est même pervers. Donc, l'histoire de Hassan Mouzeli est amenée à être confronté à ça, il veut répondre. Il était invité à assister à la rencontre que tenaient ces français, mais il n'a pas pu être présent. Donc il a pris connaissance de la note écrite par Jouffray, et donc il a tenu. C'est déjà un acte courageux, de pouvoir se confronter à cette question de la libre-pensée, de répondre. Alors, Ismail Hassan Mouzeli, c'est un nationaliste, c'est le contexte de formation du nationalisme au Maroc, et on imagine le défi, et l'enjeu, un tel problème. Ce n'est pas facile, quand on sait que le nationalisme au Maroc, ou à une croix, a une dimension d'identité islamique très importante. Donc, elle est présente, on va le voir, elle est présente, cette identité, donc, la défense que l'on va faire à Maroc, c'est lui, contre Jouffray. Donc, c'est intéressant ce texte, pourquoi ? Parce qu'on peut évaluer la pensée de quelqu'un à travers des textes, disons, généraux, astrés, peut-être de la philosophie, de la pensée, etc. Et c'est plus intéressant d'évaluer la pensée de quelqu'un et le courage du sérieux de ses convictions, quand la dite personne est, je vais dire, mise à l'épreuve, mise concrètement au défi de traiter de la question. Donc, on va voir que les deux dimensions du nationalisme et de l'islam, mais, en fait, il faut ajouter une autre dimension qui est une énergie, sont extrêmement présentes dans ce texte. Alors, je disais que la notion de libre-concès est dans le texte, ça n'a plus pas, donc, je crois que si c'est moi qui l'ai fait sur ce texte, elle est dans le texte. Et, dans ce, j'ai dit, conventionnellement, ça dénote une pensée anti-religieuse, no-athée, etc. Mais, il n'y a pas de définition dans le texte. On ne dit pas, ni Joufray, c'est Mohamed Hasidou Zemé qui lui-même dit, Joufray ne précise pas ce que c'est que l'année de pensée. de quoi il s'agit. Mais, c'est moi, il n'y a pas de musée non plus de le dire. Et donc, c'est un peu à travers le texte, à travers le contexte, qu'il faut essayer un petit peu de deviner, savoir de quoi il s'agit. alors, si on essaie de partir de deux contextes, on peut donc approcher le texte de deux manières. Il y a, j'allais dire, le contexte direct tel qu'il apparaît dans le texte de 1930. Ce contexte, c'est le Daïr Perber. C'est l'importance de ce moment, etc. Et donc, on voit très bien dans le propos de Joufray que c'est par rapport au Daïr Perber, par rapport à la politique indigène sous-jacente à cela, que Joufray mobilise la notion des autres pensées. C'était une manière pour vivre, en quelque sorte, de mettre en valeur le particularisme pervers, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses, et de défendre les coutumes pratiques berbères soi-disant opposées à l'État. Donc, d'une certaine manière, en affichant la notion des autres pensées, ils cherchent à donner, à légitimer, à justifier la possibilité d'une autonomie religieuse berbère. C'est le sens qui ressort de l'usage de l'emploi faite par cette notion de libre-pensée. Il y a une autre manière de savoir le contexte, c'est plutôt le contexte d'une façon indirecte. De quoi, un peu de façon indirecte, quel est le contexte qui anime un peu la réflexion de l'Ismaili ? Il y a deux choses. La première chose, c'est le gros problème de Simouhamid Hassan le Zélie, quand il réfère d'une façon générale le fait qu'on peut rencontrer, là, je le cite, c'est le propos de Simouhamid le Zélie, peut-être c'est le mieux, qu'on peut rencontrer quelques jeunes gens qui se croient et se disent libre-penseurs. Libre-pensée liée à la jeunesse, c'est quelque chose de nouveau qui se crame dans l'évolution du développement, etc. On peut avoir ce qu'on peut deviner, c'est, à cette époque-là, dans ce contexte-là, ça bouge en Maroc. Il y a des idées, il y a des choses qui se trament, il y a des jeunes qui sont attirés par des idées, par des croyances, par des doctrines, par tous les détails, donc, voilà, il semble que certains gens, quelques-unes gens qui pensent, ils pensent. Ça, ça aussi, c'est dans le texte de Simouhamid. Mais, il faut aussi peut-être référer d'une façon indirecte un contexte plus particulier puisque 1933, c'est pas très loin de 1928. C'est-à-dire, c'est un moment, là aussi, extrêmement important, c'est la conversion de la chine christianisée. Et on sait le traumatisme que ça a provoqué au Maroc. Ça a été quelque chose de très, très traumatisant au Maroc. Bon, c'est pas dans le texte, c'est pas dit, mais, on soupçonne que le mot libre-pensé quelque part dans l'esprit de Geoffrey renvoie, peut-être aussi, à ce type d'évolution. Et donc, si je conclue cette première partie, je dirais que, au fond, il y a deux enjeux autour de cette question de libre-pensé. d'abord, il y a l'enjeu de la liberté au sens collectif, c'est-à-dire, je défends la liberté des pervers, en tant que communauté, c'est-à-dire différemment, particulière, etc. Ça, c'est juste très évident. Et en réponse à cela, Simak, et Simak, et Simak, et Simak, oui, défend la liberté du Marocain et du Marocain. Donc, relation, entre pays, etc. Donc, il y a un enjeu de liberté dans un sens collectif. Mais il y a aussi un enjeu de liberté individuelle. Il est présent dans cette référence que je viens de vous donner quelques jeunes gens qui se croisent et se disent « libre-pensé ». Il y a quand même des individus qui assurent ce grand-dit de libre-pensé. Apparemment, vous passez. De mention. Alors, comment répondre à M. Mohamed Hassan de l'Église ? De façon générale, ce qui est intéressant et ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, on a un nationaliste très fortement imprégné d'identité humaine, d'un côté comme l'islamique, peu importe à l'islamique, comme l'oubac. Hassan Hassan de l'Église intègre dans son nationalisme, comme d'autres d'ailleurs, une dimension d'identité extrêmement importante. importante. Et c'est Mohamed Hassan qui place dans sa polémique avec Choufri, qui place la discussion sur le terrain et la génocide du libéralisme, du progrès et de la justice. ça reste le référent le libéralisme, le progrès et la justice. Ça, c'est le nationalisme musulman, mais qui s'identifie à partir d'un référentiel, je vais dire, bon, laïque séculée, libéralisme, progrès, justice. Pourtant, l'activation séculée est extrêmement aussi présente dans l'importance de la Constitution que l'on va passer à la justice. En face, on a joué un colloquant de gauche radicale socialiste qui lui est adossé à une idéologie laïque républicaine et qui n'hésite pas à faire usage de ce terme de dépréconseil dans un but de l'estimation de la christianisation des Marocains. Et c'est Sima Ali Hazmouzine qui va défaire directement l'application. Alors, pour passer un peu à présenter la réponse, j'ai dit que Sima Ali Hazmouzine renaive que la libre-pensée n'est pas définie. On ne sait pas de fois que c'est lui-même. Il passe ensuite à l'argument sociologique statistique. On va supposer qu'il y ait des penseurs c'est un signe. Ça ne représente pas grand-chose. Je vais le citer. Celle-ci, c'est-à-dire la libre-pensée barocaine, c'est une expression de la question qui est ici, ne me paraît pas correspondre à une réalité visible et palpable. on peut rencontrer quelques jeunes gens qui se croisent et se disent qu'en soi, leur nom est très infime, leur action est nulle. Mais quoi ? Vous comprenez la réalité de quelque chose qui est à travers la vie. Mais elle est insinuée. N'importe chose, n'importe chose. Pourquoi j'ouvrais en fait-il toute une affaire ? Mais Ismail Hazemouzi ne se place pas sur le terrain de la violence de la technologie statistique bas dans le front. Et là, il apparaît en forme la position nettement libérale mais avec un mémoire. Je vais le dire qui est là. La position libérale d'Ismail Hazemouzi. Je le cite. Monsieur Jouffré estime qu'on ne doit pas tolérer que nous agissions. Le loup revoit à une catégorie de gens au fond aux élites marocaines qui sont identifiées ou qui sont identifiées comme les gens libérants. Ils se sont visés de cette manière à travers l'interpellation de Jouffré et ils répondent directement à Satan. Il répond et il estime qu'on ne doit pas tolérer que nous agissions défavorablement à ce qu'il appelle la libre pensée barocaine. Je serais curieux de savoir en quoi a dû consister le combat livré par nous à la libre pensée barocaine qui me semble plutôt une vision. Jusqu'à présent nous avons fait preuve de tolérance à l'égard de toutes les croyances et de toutes les doctrines. C'est très intéressant. Toutes. Quoi exactement? C'est l'historien. C'est Boazir, c'est Develi. Il va nous pouvoir peut-être un peu nous préciser les choses. Je ne suis pas historien. Mais on voit très bien que l'expression est assez large. Ça couvre au fond tous les ventailles possibles des opinions religieuses ou religieuses peut-être marxistes, socialistes, je ne sais pas quoi encore. Et donc Mohamed dit jusqu'à présent nous avons fait preuve de tolérance à l'égard de toutes les croyances et de toutes les doctrines. Donc on peut dire bon peut-être que l'expression ici c'est tolérance. C'est pas... Et tout de suite il va dire la libre pensée reste. une affaire personnelle qui ne regarde que ceux qui la professent. Donc on se place au niveau de l'enjeu second c'est-à-dire la liberté au fond de l'individu. Donc on voit au fond que c'est pas tellement ce problème-là qui est en jeu parce qu'ils sont très peu nombreux. Bon, Mohamed, il n'hésite pas à défendre chaque... La libre pensée est une affaire personnelle qui ne regarde que ceux qui la professent. C'est fort. mais ils comprennent très bien aussi que ce n'est pas la vérité. En fait, l'usage fait par Joufray de cette expression du français est un usage pervers. et donc il est destiné au fond à justifier une politique indigène destinée à la christianisation au fond de l'or. C'est une partie encore noire de notre population. Donc là, on se dirige directement comme tout. En fait, on dit la chose suivante. On se trompe nettement chaque fois qu'on considère la politique berberte comme une simple question religieuse. sans doute, elle soulève un conflit entre, d'une part, le christianisme comme instrument de pénétration spirituelle de la masse marocaine et aussi comme moyen de francisation et d'assimilation à notre égard. Et d'autre part, l'islam en tant que religion officielle de mon pied shérifien et constitution sociale et politique de notre peuple lesquelles sont expressément garanties par le statut diplomatique du monde. Mais la politique berberte nous est complètement odieuse non seulement parce qu'elle jette sur la terre marocaine des semences du futur guerrier de Dieu dont c'est qu'on a déjà connu certains pays d'Orient infestés par les propagateurs sectaires de petites confessions mais aussi parce qu'elle viole manifestement les engagements pris par la France vis-à-vis du peuple marocain de son gouvernement. Voilà le nationalisme qui s'identifie à partir aussi d'une identité et des humains forte qui oppose au laïc etc. Donc la nécessité de ne pas introduire la religion comme un facteur de division etc. et de législation de l'éducation individuelle. Donc on voit très bien que c'est renforçable l'enjeu et l'enjeu de laïque pensée individuelle il est présent il prend position là-dessus clairement mais c'est pas s'allonge mais néanmoins dans cette polémique à un moment donné on voit que le libéralisme dont se proclame Hassel de Jani se trouve confronté à l'équilibre qu'il faut entre la liberté individuelle de la liberté collective dont je parlais de Jani à un moment je suis nationaliste je défends la liberté et l'indépendance du Maroc et en même temps je défends la liberté individuelle il y a un problème c'est pas toujours facile de concilier des choses nous n'étons pas amenés peut-être parfois un peu sacrifiés d'une peur de de l'autre et là on sent qu'effectivement je pense que le contexte l'explique le contexte du moment qui est un contexte très difficile n'est-ce pas et donc Mohamed Hassel Wazir est amené d'une certaine manière à apporter une hiérarchie relative des hiérarchies entre eux et donc il va dire c'est une interpersonnelle pour ça il est bien au moins lorsque l'enjeu est celui de la liberté de toute une nation de tout un peuple cesser d'être amené peut-être à prime et là je vais vous citer je vais terminer par là la vie de pensée est une affaire personnelle qui ne regarde que ceux qui la professent je reprends la phrase nous la combattrions ou plutôt nous la neutraliserions le jour où elle se révélerait un dangereux facteur de conflit et de mésentence car nous sommes avant tout désireux de développer de conserver notre union tant spirituelle que politique sans laquelle nous demeurerions une poussière d'hommes désignés vivant continuellement dans la discorde sociale et présentant le triste spectacle de faire une vie victime de la justice et de la passion vous voyez là à un moment donné il faut faire le choix est-ce que il s'agit de la vérité de la personne je ne le crois pas je crois simplement qu'il était à un moment donné devant je crois que ce n'est pas spécifiquement nous le sommes jusqu'à aujourd'hui nous sommes maintenant il n'y a plus il n'y a plus l'indépendance taxiste etc nous avons toujours l'identité jumale comme référent et donc lorsque on est amené à parfois confronter les enjeux de l'hymone et le dj on a la difficulté de Sibahmi vous pouvez s'amuser je ne te dis pas là merci merci si vous voulez Sibahmi vous avez cela vous s'amuser de jumalais à Israël d'éth Cours d'Isisco, c'est ce qui est le conseil des conseils d'Islamis qui ont donné le plus de l'exprime. Et bien, en fait, nous n'avons pas attendre le réveil des conseils de l'Islamis, jusqu'à ce que nous pensons sur ce programme de l'Isisco. ... ... C'est une question de plus sur la question de la pensée et de la pensée et de l'évolution de l'éducation entre l'éducation et l'éducation de l'éducation C'est important pour nous. Il y a un genre d'éducation entre l'éducation de l'éducation et l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation de l'éducation et de l'éducation Je parle en français sur le problème de la légitime défense de mesures sanitaires et de mesures d'urgence face à la primauté des droits individuels Pendant plusieurs mois durant la pandémie, le rapport entre la démocratie et la loi de l'homme était soumis à une dure épreuve Devant la nécessité du confinement et de la fermeture des frontières C'est de poser l'attention de la juste pondération entre les différents intérêts à savoir la question de la priorité de la protection des biens juridiques des citoyens ou de l'intérêt général des populations Les mesures d'urgence dites sanitaires étaient justifiées par la priorité donnée à l'intérêt général de la population en faisant recours à la légitime défense de la société contre les dangers immunos du virus corona La question qui se pose dans quelle mesure l'idée d'un danger menaçant la société impose le recours systématique à la même mesure préventive pour tout le monde et sur tous les territoires sans faire de tendération Je me penche brièvement sur les questions suivantes Légitime défense de la personne et de la société Mesures d'urgence et forces majeures Sequestration et confinement Est-ce que les citoyens sont-ils obligés de se protéger en protégeant les autres citoyens ? Et le dernier point concerne les conséquences du contrôle de la criminalité entre doctrinalisme et pragmatisme D'abord, la légitime défense de la personne et de la société L'idée de l'existence d'une menace de la société est une idée vague, générale Car en fait, la société ou l'Etat ne sont pas des sujets détenteurs de droits Seuls les individus sont doués de dignité et peuvent réclamer leurs devoirs fondamentaux Donc, nous avons des raisons de dire que la vie d'une personne précise est menacée Lorsque sa vie est exposée à un danger imminent Alors que nous ne savons pas dans quel sens la société L'ensemble de la société L'ensemble de tous les individus seraient menacés Sauf les endoscopes au plus La menace dont la société serait l'objet est un effet de l'imaginaire social Donc, la légitime défense de la société est liée normalement à un danger étranger Au niveau intérieur, la légitime défense est proprement liée à l'individu Qui se sent dans l'obligation de se défendre par tous les moyens contre un danger réel Il n'y a pas imaginé J'enviens au problème que pose le parallélisme entre les mesures d'urgence pour protéger la société Et le droit à la légitime défense de l'individu Le parallélisme pose un problème Un problème pour les droits de l'homme Les mesures d'urgence font normalement suite à un état d'urgence On ne peut relever un état d'urgence que dans le cadre de la force majeure Ceci peut se présenter comme résultat des catastrophes La force majeure peut se présenter comme résultat des catastrophes naturelles Ou de la contrainte ou de la nécessité Elle me permet de me défaire de mes obligations De ma responsabilité contractuelle Elle me permet de bionner une règle juridique Sans passer de l'autre côté hors la loi Sans être hors la loi Le terme état d'urgence est un terme plastique et polycynique Il y a une différence entre le sens donné par le médecin Lorsqu'il parle d'urgence médicale et des sens concernés dans notre contexte Lorsque je suis surpris moi-même Lorsque je suis surpris par une situation d'urgence Qui ne me laisse aucun choix d'opter pour une alternative Pour l'alternative la moins désastreuse Lorsqu'il s'avère que devant un danger imminent Et à l'instant même Je n'ai plus l'opportunité de penser à agir autrement J'ai des raisons de prétendre Que je me sens trouvé devant un danger direct Qui me met en état de légitime défense Le danger auquel je suis exposé est différent Normalement Il peut provenir d'un événement naturel Comme je peux me protéger de ce danger par mes propres moyens Le danger peut provenir d'autres personnes Ce n'est pas seulement d'un événement naturel mais également d'autres personnes Comme je peux utiliser des personnes humaines Pour sauver ma vie Donc je peux utiliser d'autres humains Comme moyen pour protéger moi-même la vie Dans le premier cas J'affronte le danger directement Lorsqu'il y a un danger naturel Je peux confronter le danger directement Sans mourir à une personne non concernée Cette situation ne pose pas de problème concernant les droits de l'homme Lorsque je suis confronté à un problème naturel Ce problème des droits de l'homme se pose sérieusement Lorsque la légitime défense implique la possibilité Que je viole les droits d'une personne tierce Non concernée par le danger Dont je suis occupé Ceci implique la possibilité de commettre une agression A savoir un acte légal ou illégal Pour se protéger contre les situations d'urgence Lorsque ma vie est en danger devant une bande armée Par exemple dans la rue Je peux m'introduire dans une propriété privée Je peux même séquestrer les propriétaires de ce domicile Et leur interdire de quitter la maison De peur d'être découverte par les barbêteurs Si c'est certain que ma vie est exposée à un danger réel Ai-je le droit de la sauver ? Ai-je le droit de sauver ma vie En portant atteinte à la vie privée de mon voisin ? En m'introduisant dans son domicile Comment ai-je le droit de détruire ces biens ? En m'introduisant, je peux détruire les biens de ces biens Les droits de légitime défense sont raisonnables Et si la violation des droits du propriétaire Ne sont pas qualifiés de crimes Acceptera-t-il de son propre gré ? C'est-à-dire ce voisin Acceptera-t-il de son propre gré L'obligation que je lui impose De rester confiné chez lui ? Moi je lui impose l'obligation d'être confiné chez lui Est-ce qu'il peut accepter ça de bon gré ? Du fait de ma peur, moi-mère D'être pris par le barbêteur ? Sur ce point, il ne résistera pas A la tentation de faire un parallèle Entre séquestration et mesures de confinement Contre la pandémie du coronavirus Le propriétaire de la maison Pourra s'opposer à ma séquestration A ma séquestration par force En maintenant son droit à la libre circulation Il peut présenter plusieurs arguments Il peut prétendre d'abord Que j'ai exagéré la gravité du danger Auquel j'étais exposé Il peut estimer qu'on pourra sortir ensemble De la maison Et affronter le danger ensemble Il pense aussi que le danger n'existe plus Ce danger n'existe plus des malfaiteurs Parce que les malfaiteurs ont quitté le lieu Ou parce que la police a investi les lieux Donc je n'ai plus le droit d'occuper son domicile Ou il va interdire de sortir Ou bien du séquestrer Si je maintiens ma menace contre sa personne On dit plus de ses arguments Alors qu'ils sont des arguments banales Il pourra par la suite Faire un coup à la justice Pour reconfier la séquestration Qui était au début légitime Pour devenir un acte pénal appréhensible Car je n'ai pas le droit de violer Les droits de la vie privée des personnes Non concernées par le danger Auquel j'ai exposé Donc le droit à l'intégrité physique Est un droit inalienable Nous sommes donc en présence En présence de ce cas de figure Devant deux opinions contradictoires La première opinion dit La personne agit en légitime défense En cas de contrainte De nécessité majeure Même en violant leur droit A l'intégrité physique des victimes Et leurs droits fondamentaux Dans ce cas L'agresseur demande des excuses aux victimes C'est sûr Il doit vraiment s'excuser Mais il ne peut pas justifier Il ne peut pas justifier Dans le sens juridique du terme Les méfaits qu'il a commis Même s'ils sont excusés Donc il ne peut pas justifier Mais il peut toujours excuser La victime peut accepter les excuses Sans que les méfaits soient justifiés Ça c'est la première opinion La deuxième Il peut arriver que la victime De l'agresseur refuse les excuses Vu l'absence d'une justification valable De la mise en plurie de l'avis Des personnes non concernées par leurs enjeux En plus l'agresseur a agi en fait Par indifférence Indifférence à cette personne Faisant fi des biens juridiques D'autrui Qu'il a vraiment violé Il a choisi de les mettre en danger Sans pour autant justifier son acte Pour prouver qu'il a agi sur la contrainte Donc la question fondamentale A méditer pour moi est celle-ci Bon Peut-être on peut méditer ensemble La législation internationale des droits d'honneur Ratifiée par tous les pays signataires Interdit l'affiliation des biens juridiques Sous peine de poursuit judiciaire Mais on peut imaginer des circonstances Improbables Ou même exceptionnelles Dans lesquelles les droits fondamentaux Sont violés par les individus On peut les imaginer logiquement Même s'ils ne sont pas présents réellement Donc il y a toujours cette procédure logique Face à l'existence réelle Donc les citoyens sont-ils obligés de se protéger En protégeant les autres citoyens L'interdiction de la violation des biens juridiques N'exclut pas logiquement l'existence d'exception La contrainte, la force majeure, la nécessité Et permet de passer des cas individuels précis A la violation des biens juridiques Par les mesures politiques Peut-on imaginer des circonstances Dans lesquelles les décisions politiques Les décisions politiques violent Les droits fondamentaux des individus Les mesures d'urgence visant la protection des citoyens Sont constituées à premier but au niveau de l'Etat Ce que la légitime défense constitue au niveau des individus C'est le souci de protéger les citoyens A justifier aux yeux de l'Etat La violation des droits fondamentaux Sans que cette violation soit illégale De ce point de vue Il est parfaitement illégal de restreindre Les droits fondamentaux des individus Lorsque les autorités peuvent justifier les restrictions Par exemple, le souci de tout s'il y a des criminels potentiels Justifient aux yeux de la justice La violation de leurs droits à la liberté et même à la vie Parce que dans les procès de la justice Lorsqu'on condamne un prévenu Donc on restreint ces droits fondamentaux En principe de point de vue moral Personne n'a le droit De restreindre les droits fondamentaux des individus Sauf s'il y a une justification Et cette justification vient du procès Et du jugement rendu par la justice Parce que là la justice a cette justification morale Pour pouvoir restreindre les droits fondamentaux de la personne Donc, mais est-ce que les mesures de protection de la société De la prévention des dommages éventuels Justifient la violation des droits fondamentaux des individus Le problème est crucial Parce que la réponse n'est pas systématique Ni par oui, ni par non Lorsqu'on sait que chacun de nous Chacun de nous en fait peut devenir un risque Même et peut constituer Chacun de nous peut constituer un danger pour les autres Par exemple, nous sommes tous en tant que chauffeurs de voiture Nous sommes des automobilistes Nous sommes à un danger potentiel Comme tous les jours Nous sommes à un danger potentiel pour les pétons Et pour les autres automobilistes Donc l'Etat restreint notre liberté de circulation Donc il y a des raisons pour introduire des mesures Des restrictions de notre propre milieu En introduisant le code de la route Donc l'historique cherche à justifier des diverses limitations Par exemple par des mesures préventives Ou par des raisons que la raison n'arrive pas toujours à comprendre Les mesures préventives ou protectrices Adoptées par le code de la route ou le code pénal Conduisent à la protection de certains droits En détriment d'autres droits C'est toujours comme ça Donc la protection de certains droits Au détriment d'autres droits Personne, par exemple, n'a le droit de conduire sa voiture Sans permettre de conduire Donc le code de la route Ne permet la restriction de la mobilité des personnes En présentant des gestes que sont convaincantes Concernant la promotion des accidents de la route Donc lorsque le danger de l'accident de la route Est définitivement écarté Lorsqu'il n'y a aucun danger Parce que, par exemple, j'ai la seule voiture qui roule dans la ville, c'est la mienne Et il n'y a personne dans la ville Donc même s'il y a un code de la route Je n'ai pas l'obligation de respecter ce code de la route Parce que je suis la seule personne à pouvoir conduire dans sa ville Donc le code de la route n'est pas fait pour être respecté par soi-même Mais il est fait pour la respecter En tant qu'il répond au besoin des droits fondamentaux des individus Parce qu'en fait, le fétichisme de la règle juridique est complice de l'autoritarisme politique En tout cas, le fétichisme de la règle juridique est complice de l'autoritarisme politique Lorsque le souci du contrôle du crime amplifie outre mesure du risque lié à l'exercice des libertés individuelles Ainsi, le contrôle de la criminalité justifierait la population des droits pour mieux prévenir les crimes Et là, je reviens au dernier point C'est le contrôle de la criminalité entre doctrinalisme et pragmatisme Lorsqu'on prend un temps de contexte marocain Le droit pénal actuel est manifestement autoritaire Le droit pénal absolument n'est pas encore celui du dernier Parce qu'il considère que le citoyen n'est pas suffisamment mûr pour avoir accès à la liberté individuelle C'est pourquoi il a fallu mieux prévenir les risques qui en proviennent que guérir ses conséquences Le droit pénal actuel est l'un des exemples éclatant pour nous Les dangers qui guettent la société On parlait ainsi des dangers de différents types de dissidents Depuis les années 70, les années de plombes, les agitateurs, les anarchistes, les gauchistes, les islamistes, les athéistes, les extrémistes Et naturellement les terroristes Face aux dangers qui guettent la société de la part des dissidents, de tous ces types de dissidents L'enjeu de la prévention, non pas de la répression, de la prévention des dangers De bien plus important que l'observation d'un homme reconnu de la démocratie Et le service rendu par la criminologie, la République égérale au Maroc En se mettant à l'affût du criminel éventuel, potentiel, criminel potentiel, mais pas du criminel réel A permis au Maroc de réorganiser le champ démocratique Selon une vision plutôt pragmatique que doctrinale Ça veut dire qu'il y a toujours la règle du droit qui doit être observée Et donc on n'est que celui de quelqu'un parce qu'il est vraiment accusé Accusé vraiment suite à des méthodes qu'il a déjà commises Mais pas sur des présomptions comme ça générales Cette vision a eu des adeptes aux États-Unis d'Amérique depuis les dernières décennies du 19ème siècle C'est-à-dire qu'il vaut mieux adopter un point de vue pragmatique C'est-à-dire que l'État peut toujours s'introduire dans les lieux des personnes Et peut toujours les arrêter Sans vraiment que ces personnes soient Sans qu'on ait des faits avérés de point de vue pénal Donc en États-Unis on a opté pour le pragmatisme Plutôt que pour le déclinisme en Europe Ainsi le souci de protection de la société des criminels éventuels Rôme est en cause un principe fondamental de la séparation des pouvoirs La séparation des pouvoirs est une doctrine européenne Elle n'est pas toujours valable, point de vue pénal, aux États-Unis Dans les pays Donc c'est un dogme qu'on peut accepter dans un pays Mais qu'on peut manier de différentes manières dans d'autres Et donc l'attraque par exemple des terroristes Ne se soucie pas autre mesure de la présomption d'innocence Au bien de la rétroactivité des lois Donc la politique pénale parfois dresse le profit des personnes dangereuses Fichier S en France Donc elle propose la peine proportionnelle au besoin de protéger la société Et impose une peine individualisée Donc il y a cette individualisation de la peine Et également l'indétermination de la peine Ce qui fait que la séparation du pouvoir n'est pas toujours impérielle Michel Péferré indique le marcellement du processus pénal En marginalisant les précédents de l'égalité Faisant usage abusif de la discrétion du juge Et en individualisant les peines Avec indétermination de la sentence Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple Lorsque quelqu'un est condamné à une peine de 10 ans de 10 ans Donc les personnes de l'indéministration Dans le centre d'incrasération Ils peuvent intervenir pour libérer cette personne Ou bien même pour conduire sa sentence Encore plus qu'ils n'ont jamais Après sa condamnation par le gouvernement Parce que l'indéministration C'est elle qui juge Si la personne est vraiment discriminée ou non Ou bien s'il est remis sur le bon chemin ou non Et donc il y a cette amalgame Entre les mesures administratives et le verdict pénal Donc de cette manière Le pouvoir administratif dans les centres de détention Devient plus important que les pouvoirs judiciaires et législatifs Il a ce rôle de pouvoir quand même Il peut requalifier la nette pour qu'on dirige l'exécution plateforme Et puis il peut relâcher la personne même avant l'heure Donc il peut avoir de la grâce Donc il y a cette interférence entre le pouvoir de l'administration Et le pouvoir de l'administration et le pouvoir de l'administration Qui est en Amérique depuis les 19 siècles Et même en Amérique jusqu'à présent Il y a cette interférence Alors que les Européens Ils sont là pour bien distinguer entre le pouvoir de l'administration Et le pouvoir de l'administration Et mettre l'administration sur la cité de l'administration Même en Maroc C'est comme ça Il y a cette La cité de la justice qui est au sommet Mais en fait dans la réalité Il a touché cette Amérique En conclusion Je dirais que Les circonstances qui ont accompagné les mesures d'urgence Ont permis de mettre en avant Une guerre contre un ennemi invisible Tout en s'écartant de l'application stricte Sécartant de l'application stricte Des principes traditionnels de la légalité Donc la démocratie est déstabilisée quand même Elle est déstabilisée par l'image qu'on se fait du criminel Donc avant c'était le corona Maintenant il y a d'autres Donc une politique pénale moins répressive Donnera peut-être un sens nouveau à la démocratie Merci beaucoup Merci beaucoup Donc avant de passer la parole à un auditoire J'aimerais juste rapidement un peu reprendre En sympathiser ce qu'il nous dit Donc avec la libre pensée On a compris que c'était pas forcément un concept proposé à la religion Qu'il n'y avait pas forcément d'antanonisme Et Hassan Ouazali donc qui a répondu à deux niveaux Au niveau individuel Et là il a tout de suite classé la chose Donc il a parlé de tolérance Donc ça on n'en parle plus Chacun est libre Voilà Et il a aussi répondu à ça Parce qu'effectivement devant ce paradoxe Il a répondu sur le plan collectif, sociétal Dans le sens où pour lui la liberté de penser oui Oui, mais dans un esprit de libéralisme, progrès et justice C'est-à-dire pour faire Mohamed Hassan Ouazali La libre pensée c'est un peu se libérer des idées reçues Du carcan, d'une structure et réfléchir en dehors des sentiers battus C'est ce qu'on a dit tout à l'heure Et voilà, sans toucher à la foi C'est une affaire de société Et il préconisait aussi de mettre des mesures en fait D'être vigilant au cas où ça sortirait un peu de ce cadre Et que ça toucherait à la foi Donc il a, c'est comme ça un peu qu'il a présenté Et puis moi je dirais que je pense que la libre pensée est une voie de l'émancipation Il ne faut pas oublier que l'islam quand il est apparu c'était aussi une voie de l'émancipation Donc déjà ce n'est pas, donc si on part uniquement de cette réflexion On peut d'oser dire que ce ne sont pas deux sujets ou deux problématiques antagotistes Alors pour la liberté individuelle versus je dirais la raison d'Etat Donc c'est tout un débat et on a vu ça pendant la récente crise sanitaire Et les mesures qui s'en sont suivies C.A.S. d'Arab a parlé de la notion de légitime défense Qui peut très bien s'appliquer à la personne en tant qu'objet Mais sur le plan juridique, voilà, est-ce qu'elle s'applique à la société Qui n'est pas un sujet, voilà, juridique Mais étant donné que la société ou l'Etat est une agrégation d'individus Donc ne serait-ce pas un objet C'est une réflexion qu'on peut, c'est la loi du tout et de la partie Donc là aussi on peut réfléchir beaucoup dans ce sens Vous avez évoqué ce sujet donc de liberté individuelle versus la raison d'Etat Donc l'individu accepte pour légitimer l'intervention Il ne faut pas que ça soit une acceptation Donc c'est là la problématique de ce qui s'est passé Donc du moment où ça touche à mon intégrité physique, à mes biens Est-ce que c'est légal ou pas légal ? Et puis vous avez aussi parlé de la décision politique Qui peut aller à l'encontre des universités Pas uniquement juridique Et là on peut comprendre que oui On peut dire que oui Si cette décision répond à des droits fondamentaux Et à ce moment-là on sera amené à arbitrer entre les droits Quel est le droit le plus important, entre guillemets Excusez-moi l'expression, à cet instant Et donc là il y a effectivement Et vous avez fini par dire qu'effectivement il y a des écoles Des écoles anglo-saxonnes, notamment américaines Qui permet un peu cette interaction Ou cette cosmos entre les deux Et une vision un peu plus européenne Qui est toujours, je dirais, choquée par cette interventionniste Et je finirai juste par trois petites idées Avant de passer la parole à l'auditoire Donc cette notion que vous avez soulevée en conclusion C'est démocratie et pragmatisme Moi j'aimerais en tant que dirigeant d'entreprise Je m'intéresse à tout ce qui est humanisme, politique Mais en tant que dirigeant d'entreprise Je pense que ça serait bien de faire un parallèle Parce qu'aujourd'hui, démocratie et pragmatisme Moi je pense que c'est pas contradictoire On peut être en démocratie Tout en étant efficace et orienté de performance Voilà, donc ça c'est important Le cas de l'entreprise L'entreprise appartient à des actionnaires Il y a une assemblée générale Parfois il y a des assemblées générales Où vous avez des milliers d'actionnaires Voilà, donc c'est un peu le... Et cette assemblée générale est liée à un conseil d'administration Qui lui-même désigne un comité de direction Et ce comité de direction agit aussi avec des syndicats On parle des libertés, etc. Mais si on devait uniquement être démocrate On ne pourrait pas... On n'est pas dans une démocratie directe On est dans une démocratie représentative C'est le cas du Maroc et de bien d'autres pays C'est un peu les modèles qui ont été choisis On doit... Il y a cinq choses On doit faire confiance Il y a la notion de confiance aux gens qu'on a désignés Il y a la notion de compétence et de valeur morale C'est-à-dire que les gens qu'on désigne Ou qu'on élite à la tête des gouvernements Et d'autres institutions Pour prendre des décisions à l'autre part Ils doivent être compétentes Et avoir des valeurs mourantes On doit leur faire confiance Mais il y a aussi des garde-fous Qu'on doit mettre en place La justice Certains systèmes de défense La rédition des comptes Et... Quand bien même on se tromperait Parfois on peut... Des mesures ont été prises Anti... Voilà... Liberticide, je dirais C'est peut-être... Voilà Donc c'est à nous de corriger Dans une dynamique d'amélioration continue Par la suite Et de mettre ce qu'il faut Pour que ça ne se reproduise plus Mais je pense que... Voilà... Ça ne s'exclut pas La démocratie et le pragmatisme Ne s'exclut pas Un deuxième point C'est concernant... Donc déjà le sujet De la journée d'aujourd'hui Les voix de la démocratie Dialogue, pluralisme, tolérance et non-violence Moi j'ajouterais aussi Justice, équité, liberté et respect Ce sont, je dirais Les valeurs fondamentales de la démocratie C'est ces valeurs-là Qui font la démocratie Ce qu'il faut savoir C'est que ces valeurs Sont intimement liées A la qualité de l'individu Du citoyen D'accord ? Et la qualité du citoyen Dépendent de l'éducation De ce citoyen Donc pour résumer On peut dire que La voix d'excellence Là vous avez parlé des voix Moi je dirais la voix Avec un V majuscule C'est l'éducation Pour la démocratie Et pour finir Vous avez parlé madame Vous avez dit tout à l'heure De numérisation Le sujet n'a pas été évoqué Mais j'aimerais en dire un mot Parce que je dirige Entre autres Une entreprise dans le digital Aujourd'hui La digitalisation galopante De la vie Je dirais Pas uniquement Des entreprises Et des administrations Mais de la vie de tous les jours Elle comporte certains bienfaits Mais il faut aussi être vigilant Par rapport au risque Les bienfaits C'est un espace de liberté Et d'expression Ca c'est important C'est grâce à cette numérisation Aujourd'hui Tout un chacun peut s'exprimer Contrairement à avant Voilà Deuxième chose C'est l'accès à la connaissance Cette digitalisation A permis un accès A une démocratisation Ca c'est important Par contre Restons vigilants Parce que moi Je fais toujours attention Aujourd'hui Les gens qui appellent A une numérisation A une généralisation Il faut être vigilant Parce qu'il y a le revers de la médaille Premièrement Il y a Ce que j'appelle La dictature des réseaux d'influence Parce qu'aujourd'hui On est dans des Avant On savait Qu'il y avait Les idées naissées Au sein de partis politiques Voilà De groupes de réflexion Elles étaient encadrées Il y avait des supports Pour les communiquer Et un mécanisme Pour les mettre en œuvre Aujourd'hui Ca part dans tous les sens Et il y a ce que j'appelle La dictature des idées Qu'on commence à voir aussi C'est dangereux Donc il faut légiférer Contre ça Il faut faire attention Et surtout Le contrôle des masses Il faut faire attention Je citerai l'exemple de la Chine Qui aujourd'hui profite D'une crise sanitaire Comme le Covid Pour développer son système De surveillance On appelle Et aujourd'hui Je peux vous dire Avec les enjeux Des données Aujourd'hui Vous téléchargez La plus petite application C'est une application Qui vous plaît Ne serait-ce que Pour donner Pour la prière Et vous autorisez Vous appuyez 3-4 fois Sur autoriser Vous n'avez pas Ce que vous autorisez Vous donnez accès A votre vie A vos données Et c'est vous-même Quand je donne accès A mes données Données de santé Données intellectuelles Je donne accès A ma personne Et avec aujourd'hui L'intelligence artificielle Avec ce qu'on appelle Le deep learning Aujourd'hui Il y a un risque De contrôle des masses L'exemple de la Chine C'est un exemple La grande Aux Etats-Unis Ils font la même chose Sauf que c'est maquillé Donc c'est Des aspects Mais voilà Donc c'est Je finis sur ce point là Et on passe donc La parole à l'auditoire Pour poser vos éventuelles questions Merci beaucoup Merci beaucoup Merci